Musique Bienvenue si vous nous rejoignez jusqu'à 18h, c'est le best-of d'On Vest Géné. Et aujourd'hui, veille de Noël, Laurent Ruquier vous fait un cadeau. Lui et sa bande vous offrent une spéciale blague. C'est sur Europe 1, bien entendu. Une histoire vraie envoyée par Véronique. Pierre Bénichoux, Gérard Miller et Titoff se retrouvent à Europe 1 juste avant le début d'une émission d'On Vest Géné. Ils discutent et s'aperçoivent qu'ils rencontrent tous le même problème en raison de leur fréquente participation à l'émission. Leur compagne leur reproche de passer plus de temps avec Laurent Ruquier qu'avec elle. Gérard Miller explique. J'ai bien cru que je n'allais pas réussir à venir aujourd'hui. Mais j'ai trouvé un truc pour ne pas avoir de problème avec ma compagne. Hier après-midi, je suis allé faire les boutiques avec elle. J'ai fait chauffer la carte bleue. Vêtements, chaussures, sac à main assortie. Tout y est passé. Et ce matin, quand je lui ai dit je vais retrouver Laurent Ruquier à Europe 1, elle n'a pas pu me dire non. Parfait. Pierre Bénichoux dit. Moi aussi, j'ai senti les reproches venir. Alors, je l'ai joué encore plus classe. Hier soir, j'ai invité mon épouse dans un excellent restaurant. Champagne, violon, petits bijoux sur la serviette. Et ce matin, quand je lui ai dit je vais retrouver Laurent Ruquier à Europe 1, elle n'a pas pu dire non. Donc, c'est pour moi là. Elle est pour moi cette blague. Et là, il y a Titoff qui dit. Vous prenez bien la tête avec vos femmes. C'est moi ça. J'ai reconnu la façon de parler. Moi, j'ai un truc bien plus simple et bien moins cher. Après une nuit très intense, j'ai attendu que ma femme soit sous la douche ce matin. Je suis encore allé la retrouver sous la douche. J'ai commencé à lui savonner le dos, puis les seins. Et quand je suis arrivé à sa foufounette, elle m'a dit tu ne devais pas aller chez Ruquier aujourd'hui. Vous connaissez le pauvreau comme ça qui rentre dans un bar et qui arrive, qui demande un verre de whisky avant que ça commence. Alors, le ténardier lui sert un verre de whisky. Comme ça, il le boit à cuisson. Il fait un deuxième verre de whisky avant que ça commence. Le mec, il lui sert un deuxième verre. Comme ça, il fait un troisième verre de whisky avant que ça commence. Et là, le ténardier dit je veux bien vous servir un troisième whisky. Il me faut payer, monsieur. Il fait et voilà, ça commence. C'est une petite dame de 90 ans qui, au mois de juin dernier, va au confessionnal et demande au curé. Monsieur le curé, j'ai péché. Pensez-vous que Dieu m'acceptera en son paradis ? Mais qu'avez-vous fait, Martin, pour être si inquiète ? Pendant la guerre, j'ai abrité un juif dans ma cave. C'est merveilleux, ça, au contraire, madame Martin. C'est magnifique, formidable. Oui, mais je lui ai demandé l'équivalent de 600 euros par mois. Ah, bah oui, vous lui avez épargné une mort certaine. Dieu vous pardonnera et vous acceptera. Oui, mais pourtant, j'ai des craintes, dit la vieille dame de 90 ans. Mais enfin, pourquoi donc ? Je ne lui ai pas encore dit que la guerre était terminée. Nico m'envoie une blague. Ça se passe dans une grande entreprise, une très grande entreprise. Là, il y a un employé qui prend le téléphone et qui dit « Allô, ma poule, lève ton joli petit cul et monte-moi un café et un croissant. Et plus vite que ça, poupoule ! » De l'autre côté du téléphone, une voix très masculine répond « Espèce de con, tu t'es trompé de numéro. Sais-tu à qui tu parles ? Au directeur général. » Et l'employé lui dit « Et toi, connard, tu sais à qui tu parles ? » Non. Ouf. Pourquoi les femmes se plaignent tout le temps alors qu'elles ont des vies de fées, Christine ? Je ne sais pas. Vous ne pensez pas qu'elles ont des vies de fées, les femmes, en fait ? Oui, bien sûr. Ben oui, c'est vrai. Fais le ménage, fais à manger, fais pas chier, fais-moi une pipe. C'est des vies de fées. C'est envoyé par un auditeur. Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle ? Deux bébés dans une poubelle. Qu'est-ce qui est pire que deux bébés dans une poubelle ? Trois bébés ? Non, un bébé dans deux poubelles. Un soir dans un dîner, la petite dernière, ça pourrait être la petite de Caroline et son époux. Mais fie-toi ce genre de blague où elle se fait sodomiser à la fin, de toute façon. Celle-là est très gentille, vous allez voir. D'accord. Moi, je ne me permettrais pas, évidemment, franchement, de vous l'attribuer, chère Caroline, à vous et à votre famille. Je ne me permettrais pas. Non, vous êtes là tous les trois, à table, votre mari, vous, votre fille. C'est rare. Et là, d'un seul coup, la petite fille demande à son papa, à votre époux, donc, Caroline. « Papa, pourquoi t'es toujours tout rouge ? » « Bah, tu vois, ma fille, c'est l'été. En mobilette, on prend des coups de soleil, alors ça donne la peau toute rouge. » La petite fille opine du chef, eh bien, elle n'est pas totalement convaincue. « Mais papa, en hiver aussi, t'es tout rouge. » « Oui, ma fille, mais en hiver, il fait froid sur la mobilette. Le froid, la vitesse, ça fait la peau toute rouge. » Alors Caroline, excédée, saisit la bouteille de pastis et l'attend à sa fille. Il dit « Tiens, passe la mobilette à ton père. » C'est un gynécologue, il a fini sa journée. Il a fait quatre ou cinq patientes, comme ça. Et il est 19h30 et il voit qu'il avait un rendez-vous à 19h. Il dit « Bon, mais 19h30, c'est fini, je suis fatigué, tant pis, tant pis pour elle. » Et il ferme sa porte, il ouvre son frigidaire, il prend un peu de jean, il prend un sweats, il fait un jean tonique. Et il est tranquille, il a enlevé ses chaussures, il met les pieds sur son bureau. Tout d'un coup, 8h moins 10, on sort dans la porte. Il dit « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est moi, je veux votre client de votre patient de 19h, je suis un peu en retard. » « Excusez-moi, madame, vraiment, je ne peux pas, je ne peux pas. » « Oh, vous ne pouvez pas me faire ça, mon mari va être furieux, on part en vacances demain, je l'avais juré. » « Non, je l'ouvrais, moi. » « Madame, écoutez, je ne peux pas. » À la fin, il lui ouvre, il dit « Bon, écoutez, asseyez-vous 5 minutes, détendez-vous, je finis mon verre. Vous voulez boire quelque chose ? » Alors il dit « Oui, un peu de Schweppes, moi aussi. » Puis ils boivent des Schweppes, tous les oeufs, comme ça. Ils se regardent comme ça, ils se regardent comme ça. Et puis, tout d'un coup, la clé dans la porte. La porte s'ouvre, la porte claque. Et le gynéco dit à la femme « Ma femme, ma femme, ma femme, jalouse comme elle est, vite, 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 enlevez votre culotte, écartez les jambes. » Ça se passe aux Etats-Unis. George Bush se rend dans une école primaire, parce que depuis qu'il n'est plus président, il fait comme ça, des petites conférences. Il a repris ses études. Voilà, il va dans les écoles pour parler aux enfants et entre autres donner des cours sur le conflit armé au Proche-Orient. Et puis après son petit discours d'entrée devant tous les élèves, il dit « Écoutez, maintenant, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. » « Quelle est une question ? » demande l'ex-président Bush. Un petit garçon lève la main. « Oui, petit, quel est ton nom ? » « Billy, monsieur le président. » « Quelle est ta question, Billy ? » « J'en ai trois, monsieur le président. » D'abord, première question, « Pourquoi les Etats-Unis ont-ils envahi l'Irak sans le consentement des Nations Unies ? » Deuxième question, « Pourquoi avez-vous été élu président alors qu'Al Gore avait eu plus de votes que vous ? » Et enfin, « Qu'est devenu Oussama Ben Laden ? » C'est ma troisième question. Et là, la cloche annonce la récréation. La cloche se met à sonner. Bush pousse un grand ouf de soulagement. Il se dit qu'il poursuivra la période de questions après la récré. Au retour de la récréation, Bush reprend la séance des questions. Il dit « Bon, où est-ce qu'on en était ? » « Ah oui, les questions. » « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à me poser parmi vous ? » « Il y a un petit garçon qui lève sa main. » « Oui, monsieur, moi j'ai une question. » « Comment tu t'appelles ? » « Steve, quelle est ta question, Steve ? » « En fait, j'ai cinq questions, monsieur le président. » « Cinq questions. Je t'écoute, Steve. » Ma première question, c'est « Pourquoi les États-Unis ont-ils envahi l'Irak sans le consentement des Nations Unies ? » La deuxième, « Pourquoi avez-vous été élu président alors qu'Al Gore a eu plus de votes que vous ? » La troisième, c'est « Mais où est le passé Oussama Ben Laden ? » Et la quatrième, c'est « Pourquoi la cloche de la récréation a-t-elle sonné 30 minutes plus tôt qu'à l'habitude ? » Et la dernière question, c'est « Qu'est devenu Billy ? » La seule fois où j'ai croisé Gérard Miller, c'était un mardi, me dit un auditeur. Il prenait un café dans un bistrot du huitième arrondissement. À ses côtés, il était assis un vieil homme avec un Doberman à ses pieds. Gérard Miller, qui a toujours quelque chose à dire, s'est adressé au monsieur. Il a dit « Dites-moi, monsieur, il meurt, votre chien ? » « Non, il ne meurt pas, mon chien, répond le monsieur. » Miller se baisse alors pour caresser le Doberman. Le clébard lui bousille la main d'un coup de dent. Miller se redresse à folie et dit à l'homme avec sa voix stridente de Gérard Miller « Mais monsieur, vous m'avez dit qu'il ne mordait pas votre chien. » Et le type répond « Ouais, mais celui-là, ce n'est pas mon chien. » On veut se gêner sur Europe 1 Le Best-of Excellent après-midi à tous à l'écoute d'Europe 1 et pendant les fêtes jusqu'à 18h, c'est le Best-of dont va se gêner. Laurent Ruquier qui aujourd'hui nous fait une spéciale blague. Vous allez peut-être pouvoir en sortir ce soir avec la famille. C'est Mme Goldstein qui réveille son fils pour qu'il aille à l'école. Il est 7h, il faut que tu ailles à l'école. Non mais j'ai plus envie d'y aller là, maman, ce n'est pas la peine. Comment ça, ce n'est pas la peine ? Comment ça, il faut que tu ailles ? Il n'y a pas des... Il ne faut pas, il faut que tu ailles. Non mais j'ai plus envie, ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine de me réveiller. Stop. Comment ça, il est 7h, il faut que tu te réveilles ? Maman, je ne peux plus. Les enfants sont méchants, les professeurs sont méchants, je ne veux plus aller à l'école. Il faut que tu ailles, c'est très important. Donne-moi une bonne raison, maman, pour que j'y aille. Mais tu as 50 ans, tu es le directeur. Ah oui, elle est très bonne. Elle est géniale. Excellente. Ah non, elle n'est pas si connue que ça. Elle n'est pas si connue que ça, Claude. Alors c'est M. Goldstein qui va à la BNP. Encore lui ? Oui, enfin, je ne sais pas, Rosenthal. Et il dit au caissier, je voudrais 900 euros en billet de 20 et en billet de 10. Alors le caissier compte. Tenez M. Rosenthal, vérifiez. Alors il vérifie une fois, il se mouille le doigt, deux fois, trois fois. Qu'est-ce qu'il y a M. Rosenthal ? C'est pas juste ? Juste, juste. Ah si, elle n'est pas mal. J'en ai une petite qui est très antisémite, comme toutes les bonnes histoires rues. Et c'est Mme Rosenthal qui demande, Mme Rosenblum, comment vous faites pour faire un si bon de salade ? Je vais vous dire, Mme Rosenblatt, d'abord, il faut faire la sacrifice d'un peu de l'huile. C'est Titoff qui rentre dans un bar. C'est une fiction, évidemment. Titoff rentre dans un bar et s'assoit à côté d'une bombe sexuelle. Il lui jette un regard, puis il regarde sa montre pendant un moment. Et évidemment, cette jeune femme voit qu'il n'arrête pas de regarder sa montre. Et elle lui demande, la femme que vous attendez, M. Titoff, est en retard ? Non, dit Titoff, on m'a donné cette montre super moderne et je la teste. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a de spéciale, votre montre ? Bah, Titoff répond, j'utilise cette montre parce qu'elle a des ondes alpha et elle communique directement avec moi. Ah bon, et qu'est-ce qu'elle vous dit en ce moment ? Demande la jeune femme. Bah, elle me dit que vous ne portez pas de culotte. La femme rigole, puis elle répond, alors là, vraiment, elle doit être cassée parce que je porte une culotte. Là, Titoff se met à remuer, ça monte, la tapote et dit, masse, elle doit avancer du nord. Elle est jolie. Une histoire pour Noël envoyée par un auditeur, c'est le petit Jojo qui joue au train électrique sur le tapis du salon pendant que sa maman va à son repassage. Le petit Jojo joue, oui, c'est très... Oui, bien sûr. La maman repasse toujours. Et papa lit son journal. Le petit Jojo joue et la maman entend le petit Jojo qui fait, garde l'île, garde les imbéciles. Deux minutes d'arrêt. Jojo, s'il te plaît, surveille ton langage, sinon je t'envoie dans ta chambre. Garde Angers, garde des pédés, deux minutes d'arrêt. Jojo, cesse d'être grossier, sinon tu vas dans ta chambre. Et la maman continue à entendre, garde Avignon, garde des cons, trois minutes d'arrêt. Le petit Jojo n'a pas le temps de finir sa phrase. Paf, il prend une paire de gifles et sa maman l'envoie dans sa chambre. Le petit Jojo pleure, hurle, trépigne, rien n'y fait. Le temps passe, la maman termine son repassage, tout en pensant qu'elle a peut-être été un peu sévère avec le petit Jojo. Surtout que c'était un coup de fer à repasser dans la chambre. Elle finit par aller rechercher le petit Jojo qui peut reprendre son jeu. Le petit Jojo recommence à jouer et après quelques minutes, la maman entend « Garmont Parnasse, deux heures de retard à cause d'une connasse. » Elle est mignonne. Je ne vous ai pas raconté l'autre jour à la gare du Nord. Allez-y. Je revenais vers Bruxelles et je vais aux toilettes à la gare du Nord. C'était les trucs fermés, ce n'était pas les urines noires, c'était les toilettes. Et là, il y a un cochon qui a dit « t'arrêtes sur les rumeurs ». Et je m'installe et j'entends de la toilette d'à côté, quelqu'un qui me dit « ça va ? » Et je dis « oui ». Et puis il dit « tu viens d'arriver ? » Je dis « oui, oui, juste maintenant. » Et tout se passe bien ? Je dis « oui, je vous remercie ». Et puis j'entends le mec à côté qui dit « je vais raccrocher parce qu'il y a un connard qui me répondra à toi. » Christine rentre chez elle après avoir fait du shopping. Elle entend des bruits bizarres venant de la chambre à coucher. Elle se précipite et trouve son mari tout nu, allongé sur le lit en sueur et tout est soufflé. « Mais qu'est-ce qui se passe ? » dit-elle. « Je viens de faire une crise cardiaque » dit son mari. Christine se précipite en bas pour appeler le SAMU. Au moment de faire le numéro, une de ses enfants arrive et dit « Maman, maman, il y a Caroline qui se cache dans ton armoire. Caroline Diamant, elle est dans l'armoire et elle est toute nue. » Christine raccroche brutalement et monte en vitesse dans la chambre. Ouvre la porte de l'armoire, violemment et comme prévu, il trouve Caroline Diamant complètement nue et recroquevillée par terre dans l'armoire. « Salope ! » dit-elle. C'est du vécu ça. « Salope ! » Mon mari est en train d'avoir une crise cardiaque et toi tu joues à cache-cache avec les enfants. C'est un homme qui mange dans un restaurant et là il trouve dans son potage un poil de cul. Il fait un scandale, il appelle le serveur, il dit « je ne paierai pas la soupe ». Le serveur va expliquer la situation au patron du restaurant. Le patron lui dit « écoute, c'est pas la première fois que ce mec nous fait le coup. Il va pas nous avoir à chaque fois avec ce coup-là. Tu n'as qu'à faire une chose, tu n'as qu'à suivre cet homme et voir ce qu'il fait après une fois qu'il sera sorti du restaurant. » Le serveur suit l'homme et voit l'homme un peu plus tard dans la nuit avec une prostituée. Il se dirige vers un hôtel tous les deux, le prostitué et le client. Le serveur ouvre la porte de la chambre dans laquelle se trouve le couple et voit l'homme en train de manger le derrière de cette charmante femme. Et là le serveur lui dit « oui ». Le serveur lui dit « c'est là le mieux de l'histoire, je pense qu'il l'a loupé, c'est pour quelqu'un qui n'aime pas les poils ». Et le mec répond « oui mais que je trouve un spaghetti et je ne paye pas ». Exactement. C'est la chute, bravo. Nicolas avait raison, vous la connaissiez. Bon après-midi avec Europe 1 et jusqu'à 18h. Laurent Ruquet et toute sa bande nous ressortent leurs meilleures histoires drôles. Aujourd'hui c'est un « on va se gêner » le best-off spécial blague. Il y a trois Marseillais qui ont gagné un peu d'argent et qui sont tranquilles, ils prennent un apéro 3 fois par semaine ensemble et le lundi il y en a un qui dit aux autres « putain tu sais, ils ont ouvert rue Paradis, une concession Porsche ». Je suis rentré et un papy vendait une 993, 12 000 kilomètres, il a vendé 20 000 balles. Je l'achète et avec ma femme on monte à plan de cul que pour la montrer à la famille. « putain, sur le boulevard, ma femme, un feu rouge, elle inquiète, en première, elle monte, en 4 secondes, elle monte à 100 ». Et l'autre lui dit « attends, moi, mon père, quand j'ai repris l'entreprise de peinture, il y avait une vieille Ferrari BBC 112 qui était sous une bâche, il y a un type qui l'avait payé avec ça, je l'ai envoyé chez Paoli à Saint-Tropez, il me la refait bien. Et maintenant, quand on va déjeuner chez Ginola à Saint-Maxime, c'est ma femme qui conduit la Ferrari BBC 112, au péage, elle inquiète la première, « en 3 secondes, on monte à 110 ». Alors ta Porsche, tu te la carres. Et le troisième, il dit « moi, ma femme, en 1 seconde, elle monte à 140 ». « oh putain, tu as acheté quoi, ta femme ? » « une balance ». Alors j'en ai une pour Fabrice Eboué, celle-ci, c'est celle que je n'ose pas raconter, puis que je raconte finalement poussée par Fabrice, qui a envie de savoir évidemment quelles sont les blagues que les auditeurs lui envoient. Évidemment, elle n'est pas très délicate, vous vous en doutez un peu. C'est un jeune marié qui vient de quitter son épouse pour aller faire une partie de pêche. Sur le bord de la rivière, il rencontre un de ses potes. « Bah alors, t'es pas avec ta femme, qu'est-ce que tu fous là ? » « Bah, tu sais bien, comme j'aime la pêche, tout de même, t'aurais pu rester à la maison, consommer un peu ton mariage. » « Bah non, ma femme a une infection vaginale. » « Ah ! » « On voit que t'es habitué à prononcer. » « Ma femme a une infection vaginale contagieuse depuis des années. Personne n'arrive à la guérir, donc je suis venu pêcher aujourd'hui. » « D'accord, mais enfin, elle aurait pu te faire une petite gâterie. » « Non, 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 non. Elle a des abscès dentaires. » « Ah, l'enfer. » « Et un herpès qui court le long de sa bouche. » « Ah ! » « Donc, on va éviter le contact. » « Et avec les mains, elle ne peut rien faire avec les mains. » « Une brondette, un truc... » « Ah non, elle a des mycoses sur la paume des deux mains. » « C'est contagieux également. » « T'aurais quand même pu l'amener avec toi, non ? » « Impossible. » « Elle a un pied beau, on va en mettre deux plombes à venir jusqu'à ici. » « Elle est donc restée à la maison. » « Excuse-moi, mon pote, mais si vraiment elle a autant de problèmes, mais pourquoi l'as-tu épousée ? » « Bah, Koichi, elle fait des verres énormes. » « Et tu sais combien j'aime la pêche. » « C'est un singe qui entre dans un bar et qui demande au barman, « Vous avez des bananes ? » « Non, on n'a pas de bananes. » « Vous avez des bananes ? » « Non, on n'en a pas. » « Vous avez des bananes ? » « Non, t'es sourd ou quoi ? » « Si tu me demandes encore si j'ai des bananes, je te clous ta langue au comptoir. » « Vous avez des clous ? » « Non. » « Vous avez des bananes ? » « Juste. » C'est dans une petite ville de province, un monsieur qui ne paye pas de mine, comme ça, qui se présente à la pharmacienne et qui demande du Viagra. Et la pharmacienne lui en délivre une boîte. Et il sort sans payer en disant « Le temps d'aller faire une course à la boucherie en face, faire de la monnaie, et je reviens vous régler, » dit-il. « D'accord, » dit la pharmacienne. La pharmacienne quand même regarde par la vitrine histoire de surveiller le gars. Celui-ci entre dans la boucherie, c'est vrai. « Mettez-moi deux entrecôtes, s'il vous plaît. Je vais à la boulangerie faire de la monnaie et je repasse vous payer. » « D'accord. » Il emporte sa viande, s'en va à la boulangerie. « Bonjour, je voudrais deux baguettes. Je fais un soin à l'épicerie et je reviens vous payer. » « D'accord. » Même manège à l'épicerie, il sort, il se précipite dans sa voiture et là, il s'en va pour de bon. Entre alors à la pharmacie il y a un autre client qui demande à la pharmacienne « Je voudrais du Viagra. » « Mais à votre avis, est-ce que ça marche vraiment ? » Et là, la pharmacienne répond « Écoutez, c'est garanti. » Je viens d'en donner à un client en moins de cinq minutes. Il a baisé la bouchière, la boulangère, l'épicière et moi. » Alors, j'ai aussi une blague envoyée par Amidou. C'est une jeune femme qui se confie à une amie. Elle dit « Je suis triste parce que je suis encore vierge à 30 ans. » « Tu comprends ? Je ne connais pas les hommes et j'ai peur de me tromper pour la première fois. Je veux vraiment faire ça avec un homme qui a ce qu'il faut. » Alors, son amie lui dit « Écoute, je vais t'expliquer. Tu regardes les chaussures des hommes. Plus ils ont des grands pieds, plus leur sexe est grand. » Un jour, qu'elle est dans le train, un contrôleur frappe à la porte du compartiment billet, s'il vous plaît. La demoiselle regarde ses pieds tout de suite. Pieds immenses ! Elle file dans le couloir. Le contrôleur, évidemment, la poursuit pour avoir le billet. « Votre billet, ma belle, votre billet ! » Elle s'enferme dans les toilettes. Enfin, pas tout à fait. Elle laisse la porte entre-ouverte. Le contrôleur ouvre la porte « Prenez-moi, je suis à vous tout entière. » L'occasion, en faisant le larron, le contrôleur met sa sacoche de côté. Et pour être un peu plus à l'aise, essaie de dégraffer le col de sa chemise. Il n'y arrive pas. Il se plaît. « Ah, ça, c'est bien la SNCF. » Tiens, les chemises deux fois trop petites et les chaussures quatre fois trop grandes. Rires Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Jusqu'à 18h, le best-of dont va se gêner. Laurent Rickey et toute sa bande. Et aujourd'hui, surprise, c'est une émission spéciale histoire drôle, qu'elle soit mignonne ou coquine. J'en ai une très courte. C'est la fesse gauche qui dit à la fesse droite « Dis-moi, ça pue dans le couloir ou c'est moi ? » J'en ai une autre, tu veux ? Oui, oui. Un mec arrive dans un bar, il a les bras déchiquetés, lacérés, il est griffé de partout, tout ensanglanté. Il dit au patron du bar, il dit « Donne-moi un Ricard, un double, s'il te plaît. » Il y a des potes, ils viennent autour de lui, il dit « Qu'est-ce qui t'arrive ? » Il dit « Je viens d'enterrer ma belle-mère. » Et là, tu dis « Mais quel rapport avec toutes tes griffures ? » Elle dit « C'est qu'elle ne voulait pas. » Rires C'est un type qui rentre dans une banque, il se cagoule, il sort son flingue pour agresser la standardiste et il lui dit « T'as intérêt à m'amener au coffre ? Sinon, je te tue. » La banquière s'exécute, ouvre le coffre, mais dans le coffre, ce ne sont que des éprouvettes de sperme. Vous voyez, ce sont des éprouvettes de sperme. Vous êtes dans une banque de sperme. Je m'en fous ! Bois ! Lui fait le mec. Elle est paniquée, elle boit une éprouvette, puis deux, puis trois, et au bout d'un certain nombre, elle s'exclame « Mais y a pitié ! Laissez-moi tranquille ! Pourquoi vous me faites faire ça ? » Et là, il enlève sa cagoule et lui dit « Tu vois, chérie, quand tu veux, tu peux. » C'est cinq copains qui arrivent au payage à bord d'une Audi Quattro où ils sont contrôlés par un motard de la gendarmerie. Après les formalités d'usage, un dialogue s'installe entre le gendarme et le conducteur. Le gendarme est très sérieux. Il dit « Vous êtes cinq ! Dans une Audi Quattro, vous ne pouvez pas passer. » Ou alors « L'un de vous cinq doit sortir du véhicule. » Le conducteur est étonné. Il dit « Écoutez, le nom de la voiture n'a rien à voir avec le nombre d'occupants. Nous avons le droit d'être cinq même dans une Audi Quattro. » « Pas question, vous êtes dans une Audi Quattro. Vous devez être quatre occupants. Quatre occupants maximum. Si l'un de vous ne descend pas, je ne vous laisse pas passer. » Je vous dis que le terme « Quattro », M. l'agent, a un rapport avec l'action mais pas avec le moteur mais pas avec le nombre de passagers. Non, franchement, je vous jure, M. l'agent. Pas question, je ne vous laisse pas passer tant que l'un de vous ne descend pas de l'Audi Quattro. Le conducteur est excédé. « Écoutez, faites venir votre chef que je puisse régler le problème avec lui. Vous êtes un con, vous êtes un con. Faites venir votre chef. » Et le gendarme dit « C'est pas possible, il est occupé avec deux connards dans une fiatoune. » Alors, la première, c'est un homme qui lit dans un journal que les femmes en Laponie donnent 100 euros aux hommes chaque fois qu'ils leur font l'amour. Alors, ce mari lit ça et dit à sa femme « Prépare ma valise, je vais en Laponie. » Comme sa femme prépare également sa propre valise, il lui demande « Mais t'y vas aussi ? » Elle lui répond « Oui, figure-toi que je suis curieuse de voir comment tu vas vivre avec 200 euros par mois. » Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est mignonne. Elle est mignonne. 8 sur 20. Alors là, c'est dans une station de ski. On lit sur le tableau du hall de l'hôtel. C'est souvent, il y a un tableau dans le hall de l'hôtel dans les stations de sport d'hiver. Meugev, 15 centimètres, molle. L'Alpe d'Oesse, 20 centimètres, souple. Méribel, 30 centimètres, dur. Stevie s'approche du réceptionniste et lui demande à voix basse « S'il vous plaît, pourriez-vous indiquer le numéro de la chambre de M. Méribel ? » Mais ça, c'est lui-même qui l'a inventé, non ? C'est Stevie lui-même qui l'a inventé, non ? Non, c'est M. Méribel. Une dernière. Ce sont deux amis complètement bourrés. Tiens, on pourrait dire que c'est Caroline et Isabelle. Non, je ne bois pas. Disons, c'est Isabelle et une copine. T'es capable d'être bourrée avec du Coca-Lite, excuse-moi. Oui, c'est vrai. Isabelle Alonzo et Caroline Diamant sont complètement bourrées. Elles rentrent chez elles en marchant par terre quasiment. Comme elles ont beaucoup bu, elles ont très envie de pisser et elles passent devant un cimetière. C'est l'égard. Caroline suggère alors qu'elle pourrait se soulager derrière une pierre tombale. Oui, c'est mon genre. La première, qui n'a rien pour s'essuyer, décide de quitter son slip et d'utiliser son slip à cet effet et puis de le jeter après. C'est ce qu'elle fait. L'autre, Isabelle Alonzo, qui ne veut pas abîmer ses sous-vêtements de luxe, se trouve chanceuse de trouver un ruban sur une couronne de la tombe à côté et elle s'en sert pour s'essuyer. Puis elle rentre à la maison. Le lendemain, le mari de la première téléphone au mari de la deuxième. Va falloir que nous surveillons nos femmes. La mienne est rentrée sans culotte hier soir. Elle dit, ben c'est rien, dit l'autre. La mienne est revenue avec une carte coincée entre les fesses, disant de la part de tous les gars de la gendarmerie de Bayonne. Excellente fête à l'écoute d'Europe 1 et fête au biche justement. On redécouvre ensemble pendant ces vacances les meilleurs moments dont va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande avec aujourd'hui une spéciale blague. Puisque vous parliez de banque, il y a un type qui est arrivé, ça je l'ai vu, donc on l'a mis dedans, qui est arrivé assez furieux un matin dans un bistrot et qui a dit la caisse d'épargne, c'est un écureuil, le crédit lyonnais, c'est un petit lion, à chaque fois qu'ils veulent nous baiser, c'est une peluche. Par exemple. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la campagne, c'est bien parce que quand on sort, on est dehors, que j'aime beaucoup. Et il y en a une que j'aime tout à fait pour arriver dans la philosophie que je trouve très touchante, c'est l'avenir, je préférais celui d'avant. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est très joli. Il y a trois jours, dans le bistrot qui s'appelle le Victory, à 9h du matin, des gens gueulaient sur Sarkozy, c'est Napoléon, c'est ceci, c'est Bonaparte, etc. Et il y a un type qui a dit à côté de moi, attends, si Napoléon était vivant aujourd'hui, je t'assure, il se retournerait dans sa tombe. Alors donc, c'était quand même, on croit que c'est écrit, c'est tellement fort qu'on croit que c'est écrit, mais c'est quand même un type qui l'a dit à côté de moi. Elle est géniale. Je te jure que non. Si Napoléon était vivant, il se retournerait dans sa tombe. Aujourd'hui. Ça, c'est formidable. Et c'était à côté de moi. C'était à côté de moi. Mais il y en a des très tendres. Il y a aussi une chose que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps qui n'est pas dans le spectacle, mais ce que je vous livre, il y a un type un peu comme ça, un peu mal, un peu abandonné qui est entré dans un bistrot. Le patron lui a dit alors François, ça va ? Tu habites toujours seul chez toi ? Il lui a répondu oui, sauf quand je rentre, bien sûr. Ce qui est quand même assez joli. Alors, voici une blague envoyée par Hervé. C'est Stevie et Laurent qui déjeunent ensemble. Et Stevie se plaint auprès de Laurent. Laurent, je ne comprends pas. Non, je ne parle pas comme ça. Tous mes amis sont cons alors que toi, tu es toujours entouré de gens brillants et intelligents. Comment tu fais, Laurent ? Je souris, je dis c'est simple, Stevie, mes amis. Je leur fais régulièrement passer des petits tests pour les garder vifs et alertes d'esprit. C'est tout. Des tests ? Mais quel genre de tests ? Je lui dis, écoute, regarde, je décroche mon téléphone, j'appelle Pierre Vénichoux. Allô, Pierre, j'ai une petite énigme pour toi. C'est l'enfant de ta mère et de ton père. Mais ce n'est ni ta sœur ni ton frère. Qui est-ce ? C'est l'enfant de mon père et de ma mère, mais ni mon frère ni ma sœur. Bah, c'est moi, dit Pierre Vénichoux. Alors là, Stevie est emballé par ce test et à peine rentré chez lui, il décroche son téléphone et il appelle Christine Bravo. Moi, salut Christine, j'ai une petite énigme pour toi. C'est l'enfant de ton père et de ta mère, mais c'est ni ton frère ni ta sœur. Qui est-ce ? Ouais, attends Stevie, je suis occupé, là, tu me fais chier, tu ne peux pas rappeler plus tard. Il lui dit Christine. À peine le téléphone raccroché, que fait Christine Bravo ? Elle appelle Gérard Miller. Allô, Gérard, putain, il y a Stevie qui vient de m'appeler et il me lance une énigme, c'est l'enfant de ton père et de ta mère, mais ça n'est ni ton frère ni ta sœur. C'est qui ? Gérard dit, effectivement, c'est un bon test. Mais enfin, c'est moi, évidemment. C'est moi. Ah bah merci Gérard, merci Gérard. Christine rappelle Stevie, évidemment, tout de suite. Allô, Stevie, ouais, j'ai la réponse à ta question, désolé pour tout à l'heure, mais je t'ai occupé de ta petite énigme. Bah, c'est facile. Si c'est l'enfant de mon père et de ma mère et que c'est ni mon frère ni ma sœur, bah, c'est Gérard Miller. Alors Stevie, rigole de mon casse, t'es conne, alors c'est Pierre Bénichoux, voyons. Trois femmes sont dans un avion, un avion qui va s'écraser. La première femme, c'est Elsa Fayère, se remaquille et dit ce sont toujours les belles femmes que l'on sauve en premier, alors vite, remaquillons-nous. La deuxième femme, c'est Claude Sarraute, très riche, remet tous ses bijoux et dit oh là là, on vient toujours secourir une femme riche. La troisième, c'est qui ? À mon avis, c'est Stevie, je ne sais pas pourquoi. La troisième n'est pas une femme, c'est Fabrice Eboué, un black qui baisse son pantalon, sa culotte, colle ses fesses au hublot devant les deux autres interloqués et il dit c'est la boîte noire qu'on cherche toujours en premier. Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui partent en vacances avec leur femme ? Non. Ils ont l'impression que ça dure plus longtemps. Quelle horreur ! Elle est bonne en tout cas. Ce qui est grave, c'est qu'il rentre de vacances donc il sait de quoi il parle. Il te met avec sa femme en plus. J'ai une bonne blague envoyée par un auditeur qui dit quand même le football français est assez incroyable. Zidane, c'est un coup de boule, Thierry Henry, c'est un coup de main, Ribéry, c'est un coup de queue. En fait, c'est qu'avec les pieds qu'ils ne savent rien foutre. C'est un petit vieux qui voit un gars en train de pêcher tranquillement au bord de l'eau. Alors le type qui est là au bord de l'eau en train de pêcher peinard sent la présence de quelqu'un derrière lui. Il se retourne vers le petit vieux et il lui dit qu'est-ce qu'il y a ? Le petit vieux fait alors on pêche ? Ben oui, vous voyez, ça me détend un peu. Le petit vieux fait demi-tour s'éloigne. Au bout d'un moment, le pêcheur entend à nouveau derrière lui alors on pêche ? Ben oui, ça me change du stress. de la vie parisienne. Vous voyez, oui, je pêche. Le petit vieux fait demi-tour et s'éloigne. Demi-heure plus tard, le gars qui pêche entend à nouveau derrière lui le même petit vieux. Alors, on pêche ? Le pêcheur craque il y a trois fois que vous me faites chier. Oui, je pêche et je veux être tranquille. Merde ! Il plie ses affaires de pêche, il enfourche son vélo, le pêcheur, il attaque la grande côte qui mène jusqu'au village sur la colline où il est en vacances. Il va essayer de trouver un autre coin puis arrivé en haut de la côte alors qu'il est déjà en nage sous les forts et il est à bicyclette, il se retourne pour voir le chemin parcouru et il aperçoit en bas de la côte le petit vieux qui est en train de lui faire des grands grands signes. Il se dit, merde, j'ai dû oublier un truc. Il redescend évidemment avec son vélo. Il arrive en bas et l'autre lui fait, alors on fait du vélo ? C'est une femme célibataire qui rentre dans un sex shop car elle veut acheter un sextoy pour agrémenter ses nuits solitaires. Elle dit au vendeur, bonjour, je voudrais un sextoy. Le vendeur lui répond très bien, mais quel genre de sextoy ? J'en ai de toutes les formes, de toutes les tailles et de tous les prix. Je ne sais pas trop, qu'est-ce que vous me conseillez ? lui dit-elle. Là, le vendeur lui dit, écoutez, j'ai un nouveau vibro extraordinaire, c'est le super vibro. Il suffit de lui dire où vous voulez qu'il a, et il y va. Je vais vous montrer. Le vendeur pose le vibro sur le comptoir et dit super vibro, super vibro, viens dans ma main et comme par magie, le vibro se déplace dans la main du vendeur. La cliente est ébahie, elle dit c'est génial, je vous le prends. Elle paye tout de suite, elle sort du magasin avec son super vibro à peine monté dans sa voiture. Elle est impatiente de l'essayer, elle s'exclame. Super vibro, super vibro, viens, viens dans mon minou. On va dire, viens, non, parce qu'après vous allez croire qu'il y a un chat dans la voiture. Viens dans mon vagin. Et le vibro atterrit tout droit là où il faut et lui procure un terrible orgasme. La jeune femme est tellement prise de plaisir qu'elle se met à zigzaguer sur la route parce qu'elle est en train de conduire en même temps. Elle crie, elle zigzague. Lorsqu'un gendarme, évidemment, lui fait signe de s'arrêter sur le bord de la chaussée. Gendarmerie nationale, puis-je savoir pourquoi vous faites des zigzags sur la route ? C'est pas ma faute, monsieur l'agent, c'est pas ma faute, c'est à cause du super vibro. Super vibro, mon cul, oui. On veut se gêner sur Europe 1. Le best-of. Excellente après-midi à l'écoute d'Europe 1 et bon courage surtout à toutes celles et ceux qui sont en cuisine pour préparer le repas de famille de ce soir. Heureusement, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs sont là pour vous divertir avec aujourd'hui une spéciale blague. Vous connaissez cette histoire de la dame qui se présente au studio de la rue enregistrer ses émissions et elle dit bonjour, je vais insister à l'émission de Jean-Luc de la rue. Le gardien lui dit mais madame, Jean-Luc de la rue ne présente plus d'émission. Elle s'en va, elle revient le lendemain et elle dit bonjour, je viens assister à l'émission que présente Jean-Luc de la rue. Mais madame, Jean-Luc de la rue ne présente plus d'émission. Troisième jour, même scène, je viens assister à l'émission que présente Jean-Luc de la rue. Mais enfin madame, ça fait trois fois que je vous dis que Jean-Luc de la rue ne présente plus d'émission. Pourquoi vous me revenez tous les jours ? Elle dit j'aime tellement entendre ça. Un instituteur demande à ses élèves quelle serait pour vous une belle mort ? Une petite fille au fond de la classe répond ce serait mourir comme mon grand-père. Ah bon ? dit l'instituteur et comment il est mort ton grand-père ? Il s'est endormi. Ah très bien dit le maître. Et alors quelle serait alors selon vous une mort atroce ? Et la petite fille répond ce serait mourir comme les copains de mon grand-père. Ah bon ? Et comment ils sont morts les copains de ton grand-père ? Ben ils étaient dans la voiture de mon grand-père quand il s'est endormi. C'est un homme qui va chez le médecin de famille parce que son test... Pardon, je suis obligé de raconter ce qu'on m'envoie. Bien sûr, bien sûr. Son testicule gauche est enflammé. Et je peux rire déjà ? Et comment il est... Ses aisselles elles sont grandes ? Et sa belle-mère ? Ah non vraiment. À part la France. À part la France que j'entends ça. Le mot testicule, le mot aisselle, le mot belle-mère. Tout le monde rigole en disant Oh la vache ! Oh gars, dis donc alors qu'est-ce qu'ils osent dans cette émission ? Attendez, vous ne la connaissez peut-être pas cette émission. Je la connais sûrement. Elle part en couille cette émission. Son testicule gauche est enflammé. Le médecin l'examine et lui dit que c'est une inflammation du testicule gauche, que ce n'est pas grave et qu'il devrait voir un neurologue. Alors il lui donne le téléphone du spécialiste. Mais il y a un problème, le docteur se trompe et il lui donne en fait le numéro de son avocat au lieu de lui donner le numéro de son neurologue. Alors le malade prend un rendez-vous sans savoir qu'il prend un rendez-vous chez l'avocat. À peine il arrive au rendez-vous et dans le cabinet de l'avocat que celui-ci lui dit en quoi puis-je vous être utile, monsieur ? Le malade baisse son pantalon et lui montre son testicule. Arrêtez, arrêtez ! Attendez, attendez. Comme vous voyez, docteur, j'ai le testicule gauche enflammé. L'avocat, évidemment, le regarde interloqué sans rien comprendre et il lui dit vous savez, moi, ma spécialité, c'est le droit. Et le malade s'énerve en lui disant c'est vraiment la merde dans ce pays, il y a maintenant même un spécialiste pour chaque couille. Elle est pas si mal. Elle est pas mal. Tu connais l'histoire du point commun ? Allez-y. C'est un mec qui est très timide dans les surprises parties comme on disait à l'époque et tout. Il est très timide, très timide, très timide et il n'arrive jamais à conclure. Jamais, jamais. Et alors il dit à son pote qui est mariol il lui dit mais comment on fait, comment on fait ? Il dit mais elles viennent pour ça les filles ici. Elles viennent pour ça, elles viennent pour se faire sauter. Alors il dit ah bon, bon, bon. Il dit mais comment on fait ? Il dit tu trouves un point commun et tout de suite ça marche. Alors il dit bon. Alors la prochaine surprise party le samedi suivant il arrive il s'assoit à côté d'une fille il dit vous connaissez le Canada ? Elle dit non et du moins non plus on baisse ? C'est un garçon qui va avec son papa paysan pour la première fois à la ville dans un centre commercial et ils sont tous les deux abasourdis par presque tout ce qu'ils voient dans ce centre commercial et plus particulièrement par deux murs brillants de couleur argent qui s'ouvrent en deux et qui se referment de temps en temps. Le petit garçon dit à son papa c'est quoi papa ? Le père n'ayant jamais vu un ascenseur de sa vie répond fils j'ai jamais rien vu de tel dans ma vie je sais pas ce que c'est ça on a qu'à s'installer devant puis on va regarder ce que c'est. Alors que le petit garçon et son père regardent avec admiration ce truc qui souffre qui se referme une vieille dame dans un fauteuil roulant avance jusqu'au mur rentre dans l'appareil appuie sur le bouton disparaît les murs s'ouvrent et là des chiffres défilent séquentiellement sur un cadran au-dessus des murs les deux hommes le petit garçon et son père continuent de regarder jusqu'à ce que les chiffres se mettent à défiler dans l'ordre inverse les murs s'ouvrent à nouveau et une très belle jeune femme de 24 ans sort le père ne pouvant pas lever les yeux de la jeune femme murmure à son fils va chercher ta mère ce sont les sept nains qui vont au Vatican vous connaissez ça ? non ? alors les sept nains vont au Vatican et comme c'est quand même les sept nains on les laisse rencontrer le pape Benoît XVI en personne et c'est Grincheux qui est désigné porte-parole du groupe Grincheux mon fils dit le pape que puis-je faire pour toi ? Grincheux demande excusez-moi votre honneur mais est-ce qu'il y a des bonnes sœurs naines à Rome ? le pape est surpris par cette question étrange réfléchit un instant et répond non Grincheux il n'y a pas de bonnes sœurs naines à Rome à ce moment on entend quelques nains qui ricanent doucement Grincheux se retourne et son regard cinglant les ramène au silence il se tourne à nouveau vers le pape et dit alors dites-moi votre excellence y a-t-il des bonnes sœurs naines en Europe ? le pape perplexe réfléchit à nouveau et dit non non Grincheux il n'y a pas de bonnes sœurs naines en Europe non plus cette fois les autres nains se mettent à rire bien fort à nouveau Grincheux les réduit au silence se retourne vers le pape et dit monsieur le pape y a-t-il au moins une bonne sœurs naines quelque part sur terre ? monsieur le pape il parle comme ça il est piédoir ? le pape est désarçonné par cette question il répond je suis désolé mon fils il n'existe pas une seule bonne sœurs naines sur toute la terre et là les autres nains éclatent de rire se roulent par terre les larmes de l'hilarité leur montent aux yeux et ils commencent à chanter Grincheux à baiser un pingouin Grincheux à baiser un pingouin c'est trois types qui sont en taux la prison de la santé il y en a un qui dit lui il a pris de la cocaïne et il dit les gars on va s'échapper on va écarter les barreaux avec la force de nos bras on va latter un coup de lade dans la porte on va casser la gueule à tous les gardiens et à nous la liberté l'autre à côté il a pris du LSD et il dit mais non c'est beaucoup plus simple on va devenir métal liquide on va passer sous la porte on va devenir ensuite c'est un papillon et on va s'envoler et le troisième lui il a pris un joint et il dit pourquoi vous évaler on n'est pas bien là les gars bon après-midi avec Europe 1 toute cette année Laurent Ruquier et ses chroniqueurs vous ont raconté des blagues aujourd'hui dans ce spécial on va se gêner c'est une compilation de ces histoires drôles mais tout de suite ce sont les auditeurs qui racontent ces histoires c'est des histoires d'Anne un cheval qui ne se sont pas vus depuis une vingtaine d'années qui se croisent dans la rue donc ils sont assez contents de se revoir ils discutent un petit peu et puis le cheval lui dit à l'Anne tu sais je suis super content de te revoir on a plein de choses à se dire mais le problème c'est que j'ai un rendez-vous super important donc je te propose je te donne mon adresse et ce soir tu passes à la maison voilà Pérou alors l'Anne il est content arrive le soir l'Anne arrive devant une super propriété avec une grande piscine digne d'un présentateur d'Europe 1 et il rentre dans cette maison superbe maison style moderne et là au mur il voit plein de photos vainqueurs de l'Arc de Triomphe vainqueurs de Grand Prix d'Amérique etc et il comprend que son ami le cheval est devenu une star des courses hippiques alors lui il est un petit peu mal à l'aise parce que finalement c'est resté le bourrico qu'il était il y a 20 ans il n'a jamais rien fait de sa vie et donc bon la soirée se passe tant bien que mal le bourrico ne dit pas grand chose sur sa vie puisqu'il n'a pas fait grand chose et le cheval il dit écoute ça serait sympa si demain je pouvais passer chez toi maintenant que tu as vu l'apéro chez moi alors l'Anne n'ose pas refuser et puis il dit bon ben d'accord et le lendemain l'Anne toute la journée il dit putain mais qu'est-ce que je vais dire moi je n'ai jamais rien fait je suis maintenant comme il m'a connu il y a 20 ans je suis un bourrico toute la journée il se lamente il dit le journal et tout et dans le journal il voit la photo d'un zèbre alors il prend ses ciseaux il découpe la photo du zèbre il le met dans un cadre et il le met au mur arrivé le soir le cheval arrive il dit mais tu vois tu m'avais dit que c'était une petite picoque mais je trouve ça sympathique c'est bien décoré c'est plutôt sympa et tout et il tombe sur la photo du zèbre il dit et ça c'est quoi là alors l'Anne il dit oh ça c'est rien c'est quand je jouais à la Juventus elle est bonne c'est quatre bonnes sœurs qui sont dans une voiture sur une petite route de montagne puis qui attrapent un accident et elles meurent toutes les quatre donc elles se retrouvent immédiatement devant Saint-Pierre au port du paradis et puis il lui dit vu la vie que vous avez menée il est évident qu'on va vous accueillir tout de suite toutefois s'il y avait un péché que vous n'aviez pas encore confessé je vous invite à le faire maintenant alors la première approche vers Saint-Pierre puis il lui demande ce qu'elle a fait il dit bah écoutez avant de prendre mes voeux définitifs il m'est arrivé de toucher le sexe d'un homme avec ma main droite bon il dit c'est pas trop grave vous allez vous laver la main droite dans le béniquier vous récitez dit notre père dit je vous salue Marie et puis vous irez au paradis la deuxième arrive il demande ce qu'il a fait il dit bah écoutez moi c'est un peu pareil sauf que c'était avec les deux mains avec la gauche j'ai caressé un peu les rousses bon il pense que c'est quand même une grosse salope mais il dit bon bah vous allez vous laver les deux mains dans le béniquier vous récitez vingt je vous salue Marie vingt notre père et là la quatrième se rue devant Saint-Pierre elle écrabouille la troisième il marche dessus elle la bouscule et bon elle arrive devant Saint-Pierre il dit mais écoutez je sais pas ce que vous avez fait mais là vous faites preuve d'impatience de colère je vous en prie je vous en prie je veux vraiment me laver les dents avant qu'elle se lave le cul c'est donc une bonne soeur qui se présente chez son médecin elle est vraiment vraiment très inquiète elle lui dit écoutez docteur il m'arrive quelque chose de très très étonnant depuis quelques jours je pisse des timbres et là le médecin dit comment ça vous pissez des timbres oui 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 à chaque fois que je vais aux toilettes je regarde dans la cuvette et puis je trouve plein de timbres et donc le médecin il dit regardez il y a un bocal là-bas allez-y il est fait et puis je vais regarder donc la bonne soeur c'est que j'écute le médecin jette un oeil et puis il va voir la bonne soeur il dit écoutez rassurez-vous ce ne sont pas des timbres la bonne soeur est soulagée il dit mais alors médecin mais qu'est-ce que c'est ? il dit c'est tout simplement les étiquettes qu'on colle sur les bananes oh non c'est deux curés qui sont en train de prendre leur douche ensemble et il y a un curé qui dit à l'autre t'aurais pas grossi de la bite le curé dit non 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 t'es sûr t'aurais pas grossi de la bite non 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 je t'assure non non pourtant la pomme t'as grossi de la bite non 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 je rentre toujours dans du 12 ans Pierre Bénichoux et Titoff se sont inscrits aux chiffres et aux lettres vous affrontez donc en finale l'un et l'autre Titoff et Pierre Titoff dit consonne Pierre consonne Titoff consonne là Pierre Bénichoux se dit que s'il dit voyelle Titoff risque de redemander consonne alors Pierre décide quand même de prendre consonne pour voir la réaction de Titoff consonne et Titoff redemande une consonne là Pierre Bénichoux est déstabilisé mais curieux il décide de demander des consonne jusqu'au bout pour voir si Titoff va en faire autant au bout de 45 secondes il n'y a que des consonne et Laurent Romeshko demande à Pierre combien de lettres dans son mot bah aucune dit Pierre il n'y a que 7 consonne on ne peut rien faire avec 7 consonne et vous Titoff combien de lettres 7 répond Titoff c'est pas possible dit Pierre pas possible t'as pas pu faire un mot de 7 lettres avec que des consonnes et là Titoff répond PSG CDPD si elle est pas mal c'est vrai vous avez déjà entendu vous l'aviez entendu déjà bon bah je suis désolé alors repassez une autre fois j'ai laissé jusqu'au bout c'est notre auditeur surtout c'est 9 lettres maintenant le monsieur frédélettre ouais c'est bien compliqué c'est pas ça c'est 9 lettres celui qui sait tout c'est 9 lettres c'est pas 7 lettres ceux qui jouent au chiffre et aux lettres c'est des gens de mon âge et ils vous emmerdent non moi je joue aussi à ça tu joues toi aussi ah j'adore ça peut-être qu'avec ton parrain les chiffres je suis incapable je suis trop nu j'ai jamais trouvé un seul résultat jamais je suis trop nu en match si tu cherches à faire des mots avec t'arriveras pas c'est jour de fête à la maison de retraite Lucienne Ladoyenne va fêter ses 95 ans pour marquer le coup tout le staff décide d'organiser un thé dansant en l'honneur de Lucienne 95 printemps durant la fête Lucienne est assise sur un siège très confortable et surplombe tout le monde sur son estrade tous les résidents s'amusent follement quand une infirmière remarque que Lucienne se penche dangereusement sur le côté droit Lucienne s'endort et elle va tomber vite l'infirmière court la redresser 5 minutes plus tard la même infirmière voit Lucienne se pencher du côté gauche et court redresser la faible dame il y a Pierre qui connait la faible je me suis fâché avec un groupe je vais raconter ça cet été avec un groupe un groupe d'amis j'ai des groupes d'amis un groupe d'amis il part en autocar avec des copains comme il ne comprend rien avec les ordinateurs il fait Facebook mais dans la vie normale ça c'est un groupe d'amis c'est avec les grilles sur les murs en vrai je raconte quand même la fin oui bah oui parce que nous on veut savoir attention Lucienne s'endort elle va tomber côté droit la fermière court la redresser et 5 minutes plus tard la même infirmière voit Lucienne se pencher côté gauche elle court redresser la faible femme le soir même la famille de Lucienne lui rend visite et lui dit alors cette fête c'était comment ça s'est bien passé et Lucienne répond d'un air un peu renfroigné bah c'était plutôt bien mais ils ne m'ont jamais laissé péter c'était un type qui dit vous savez comment j'ai fait fortune et bien un jour j'étais pauvre j'ai trouvé une pomme dans la rue j'avais envie de la manger mais j'ai dit non et je l'ai bien frotté bien frotté bien frotté avec un pan de ma veste qui était vraiment j'étais en guenille et j'ai fait comme ça et quand elle était bien belle et bien je suis allé au marché je l'ai vendue et on l'a payé tellement cher que j'ai pu acheter une dizaine de pommes et avec ces dizaines de pommes je les ai bien choyées bien comme ça et le lendemain je les ai vendues et j'ai acheté 40 pommes avec ça et après ça j'ai acheté une petite charrette avec des pommes dessus et je les ai comme ça puis alors je suis resté avec cette petite charrette pendant un an puis après mon oncle est mort il m'a laissé toutes les actions de la Générale Mothors c'est un môme il rêve il rêve d'avoir un masque de soudeur pour la fête de l'école c'est une fête costumée et puis sa maman lui dit non écoute ça coûte un peu cher c'est difficile c'est pas facile à trouver et puis il insiste il est tellement cher et finalement elle lui trouve un masque de soudeur et le mec il est un gamin il est tout content alors il le met sur la tête il se regarde dans les miroirs waouh waouh mon masque de soudeur un truc à la petite vitre et puis il part à l'école le lendemain avec son petit sac à dos et il n'a pas fait 10 mètres dans la rue qu'il y a une voiture qui s'arrête une décapotable avec un monsieur qui lui dit bonjour mon petit garçon est-ce que tu veux je peux te conduire quelque part il dit je vais à l'école il dit c'est ma route je viens je vais te conduire et il lui fait monter et il est dans la décapotable c'est en Belgique ? c'est en Belgique évidemment c'est pas un évêque le mec c'est un peu horrible et la voiture roulait il y a le vent qui se prend dans le masque de soudeur là il est tout fait il regarde autour de lui et le monsieur lui dit est-ce que tu sais ce que c'est un pénis et le gamin dit ne répond pas il continue il regarde autour de lui avec le vent qui se prend dans le masque trois minutes plus tard le type lui dit une fellation tu sais ce que c'est et le gamin il répond pas la voiture roule la voiture roule trois minutes plus tard dis-moi et une sodomie tu sais ce que c'est c'est affreux cette histoire et le petit gamin se retourne vers lui et lui dit vous savez je suis pas un vrai soudeur ah si allez bien ah si 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 excellent après-midi à l'écoute d'Europe 1 et bon courage aussi aux personnes qui galèrent un petit peu dans les transports en ce moment même détendez-vous et riez surtout avec Laurent Ruquier et ses chroniqueurs aujourd'hui on va se gêner le best-of spécial blague de retour d'Afrique du Sud les joueurs de l'équipe de France de football ont décidé de se déguiser afin d'échapper aux supporters mécontents c'est vrai que quand ils sont rentrés d'Afrique du Sud c'était quand même terrible pour les footballeurs donc ils arrivent à l'aéroport et c'est vrai qu'il y a des tas de supporters qui les attendent alors Patrice Evra qui est le capitaine se déguise en émire du pétrole il est méconnaissable on peut vraiment pas le reconnaître il est là dans le hall de l'aéroport et il est interpellé par une petite vieille toute moche Patrice Evra Patrice Evra il est pris de panique alors évidemment il se réfugie aux toilettes il change de déguisement il ressort habillé en cow-boy mais à peine il est ressorti que la petite vieille l'appelle de nouveau Patrice Evra Patrice Evra il retourne immédiatement aux toilettes et alors il se déguise en curé mais dès qu'il ressort des toilettes la mamie revient vers lui Patrice Evra Patrice Evra excédé Patrice Evra demande à la petite vieille mais madame comment vous faites pour me reconnaître et la petite vieille toute moche lui répond mais t'es con ou quoi c'est moi Ribéry je suis allé au bureau de la caisse régionale d'assurance vieillesse pour déposer mon dossier de retraite une employée derrière le guichet m'a demandé une pièce d'identité pour attester de mon état civil et vérifier mon âge j'ai cherché dans mes poches et j'ai réalisé que j'avais laissé mon portefeuille à la maison je lui ai dit que j'étais désolé mais que j'allais devoir revenir plus tard alors la femme derrière le guichet m'a dit ce n'est pas grave ouvrez votre chemise je n'ai pas compris je l'ai ouverte laissant apparaître mon torse couvert de poils gris frisés elle a dit voilà ça me suffit le poil gris est une preuve suffisante pour moi cela atteste de votre droit à la retraite en arrivant tout excité à la maison j'ai raconté l'incident à mon épouse qui m'a dit t'aurais dû baisser ton pantalon t'aurais obtenu une pension d'invalidité Pierre Bénichoux Titoff et Joujou se promènent dans la rue quand tout à coup une femme plantureuse crie par sa fenêtre de l'amour je veux de l'amour aussitôt les trois complices se regardent se demandant que faire jusqu'à ce que Joujou monte rejoindre la dame il redescend quelques minutes après le petit Jérémy en âge dit c'était terrible elle a pris deux fois du plaisir et elle a tracé deux bâtons de craie sur un tableau sur ce la femme réapparaît à la fenêtre et crie de l'amour de l'amour je veux de l'amour aussitôt Titoff c'est là il se verra un plaisir promis il sort il sort une demi-heure plus tard de la chambre très fier de lui et il dit ben moi putain j'ai eu le droit à cinq bâtons de craie la dame réapparaît en hurlant de l'amour je veux de l'amour Titoff et Joujou déclarent forfait et se retournent vers Pierre Bénichoux passablement excité par le récit de ses collègues Pierre montre rejoindre la dame et là Joujou et Titoff entendent des cris des hurlements jusqu'à ce que la femme réapparaisse à la fenêtre et crie de la craie de la craie je veux de la craie bravo Pierre oui 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 c'est vrai on ne prête qu'aux riches mais enfin tout de même c'est un point plaignez-vous pour une fois quand même justement qu'on vous valorise dans une blague oui oui je vois pas deux fois c'est pas mal aussi c'est valorisant de ne pas te passer derrière ces deux mecs tu penses votre après-midi se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier et toute son équipe avec aujourd'hui dans le best-of dont va se gêner une spéciale histoire drôle Cendrillon est là après une vie heureuse qu'elle a eu avec son prince charmant mais qui est depuis quelques années déjà décédée forcément elle a 75 ans elle passe ses journées la vieille Cendrillon sur son perron dans une chaise en bois à observer le monde avec son vieux chat Bob sur ses genoux elle est assez heureuse puis Parabelle après Cendrillon il s'appelle Bob il s'appelle Bob c'est connu ça c'est marrant c'est un bel après-midi aïe dans un nuage soudain apparaît la marraine de Cendrillon la bonne fée qui était parvenue chère marraine après toutes ces années que fais-tu ici Cendrillon c'est jusqu'à la vie de la vie de marraine depuis la dernière fois que je t'ai vue tu as vécu une vie exemplaire y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi un souhait que je pourrais exaucer Cendrillon est surprise mais après tout rouge de confusion elle réfléchit un peu elle murmure je veux que mon chat Bob se transforme en un beau et viril jeune homme comme par magie Bob est transformé en un magnifique mâle si beau que même les oiseaux ne peuvent s'empêcher d'arrêter de voler et de tomber à ses pieds ça c'est joli la bonne fée dit félicitations Cendrillon amuse-toi bien dans ta nouvelle vie et on en éclaire la marraine s'en va il n'y a pas de chute pendant que tu fais amuse-toi bien dans ta nouvelle vie et on en éclaire donc elle s'en va pendant quelques instants magiques le chat Bob et Cendrillon se regardent tendrement Cendrillon est comme hypnotisé par le plus bel homme qu'elle a jamais vu qui n'est plus un chat qui est devenu un homme magnifique vous avez bien compris je te vive Bob Bob s'avance langoureusement vers elle la prend dans ses bras musclés commence à lui embrasser l'oreille dans un souffle chaud et soudain il lui murmure là je pense que tu regrettes de m'avoir fait opérer non ? ah ! bon à vous ma très chère épouse c'est une blague envoyée par Michel c'est un agent immobilier qui envoie ce fax à sa femme il lui envoie un fax ou un mail d'ailleurs peut-être modernisé un peu l'histoire à mon avis ça t'attaque on va dire un mail c'est un agent immobilier qui envoie un mail à son épouse ma très chère épouse tu comprendras que maintenant que tu as 54 ans j'ai certains besoins que toi tu ne peux plus satisfaire je suis très heureux avec toi je te considère comme une merveilleuse femme et sincèrement j'espère que tu ne le prendras pas mal quand tu sauras en recevant ce mail que je serai pendant ce temps à l'hôtel Comfort Inn avec Vanessa ma secrétaire qui a 18 ans mais ne t'inquiète pas je serai à la maison ce soir avant minuit comme tous les soirs quand le mail arrive à la maison ah bah non c'est mieux si c'est un fax ah merde tu vois vous voulez faire moderne quand le type arrive à la maison le soir il trouve un papier sur la table de la salle à manger et il lit le papier que lui a laissé son épouse chère Marie j'ai reçu ton fax et je ne peux pas éviter de te remercier pour ta prévenance je profite de l'opportunité que tu m'offres pour te rappeler que toi aussi tu as 54 ans donc je t'informe que lorsque tu liras ce message je serai à l'hôtel Fiesta avec Michel mon instructeur de tennis qui comme ta secrétaire a lui aussi 18 ans comme en plus d'être devenu homme d'affaires reconnu tu as une licence de mathématiques tu pourras facilement comprendre que nous sommes des semblables en cette circonstance mais avec une légère différence 18 rendent plus de fois dans 54 que 54 dans 18 en conséquence ne m'attend pas avant demain bonne fin d'après-midi à l'écoute d'Europe 1 et aujourd'hui avant de partir réveillonné Laurent Ruquet et toute sa bande vous ont laissé un petit cadeau on va se gêner spécial blague un instituteur en classe de CP s'adresse à ses élèves alors Laurent Ruquet qu'est-ce que t'as fait toi pendant la récréation en bas je me suis amusé dans le bac à sable très bien Laurent si tu réussis à écrire au tableau le mot sable sans faute je te mets 20 en orthographe le petit Laurent passe au tableau il écrit le mot sable 20 sur 20 en orthographe bravo félicitations Laurent l'instit de se tourner vers un autre élève Jérémy et toi Jérémy qu'est-ce que t'as fait pendant la récréation je me suis amusé dans le bac à sable avec Laurent très bien si tu réussis à écrire au tableau le mot bac sans faute je te mets 20 sur 20 en orthographe le petit Jérémy passe au tableau excellent Jérémy 20 sur 20 bravo tu as écrit le mot bac sans faire de faute l'instit de se retourne et dit et toi Mohamed qu'est-ce que t'as fait à la récréation alors moi monsieur j'ai voulu m'amuser dans le bac à sable avec Jérémy et avec Laurent mais ils n'ont pas voulu ils m'ont dit de me casser sinon ils me pétaient la gueule mais c'est ignoble c'est la manifestation d'une discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dans l'intégration sociale pour être mise en cause et en plus dans ma classe en plus écoute Mohamed si tu réussis à écrire au tableau discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dans l'intégration sociale pour être mise en cause je te mets aussi un 20 un psychiatre pose des questions à trois fous différents il demande au premier fou combien font 7 fois 5 le fou répond 1000 bien fait le psychiatre le psychiatre note la réponse dans son carnet il demande au deuxième fou combien font 7 fois 5 jeudi répond le fou le psychiatre note c'est inquiétant c'est super bien le psychiatre note la réponse dans son carnet jeudi il demande au troisième fou combien font 7 fois 5 35 dit le troisième fou le psychiatre fait bien c'est génial comment vous avez trouvé le fou dit c'est simple j'ai divisé 1000 par jeudi après 35 ans de mariage voilà un couple qui est là ensemble ils se regardent et puis le mari dit après 35 ans de mariage regarde ma femme et je lui dis chérie il y a 35 ans on avait un petit appartement une vieille voiture on dormait sur le canapé en regardant une télé en noir et blanc de 41 cm mais je dormais avec une jeune blonde de 25 ans maintenant on a une maison à 500 000 euros une Mercedes à 50 000 euros un lit à eau une télé couleur à écran plein de 130 cm et je dors avec une vieille de 60 ans la femme qui est très vive d'esprit répond t'as juste à te trouver une jeune blonde de 25 ans et mon avocat fera en sorte que tu te retrouves dans un petit appartement avec une vieille voiture et que tu dors sur un canapé en regardant ta télé noire et blonde de 41 cm un papy qui rend visite à son petit-fils Romuald à Paris et il le surprend son petit-fils comme son habitude les yeux rivés sur son ordinateur c'est maintenant ce que font les jeunes tout le temps à la maison en train de jouer à un jeu vidéo enfin Romuald t'es encore fichu devant ton ordinateur faut sortir bon dieu enfin merde à ton âge moi j'allais à Paris je sais pas au Moulin Rouge je buvais toute la nuit je baisais les danseuses je pissais sur le barman je partais sans payer voilà ce que c'est qu'une vraie vie d'homme on reste pas comme ça sur son ordinateur une semaine plus tard le papy retourne voir son petit-fils et il le trouve cette fois dans son lit mais alors dans un piteux état couvert de bleu avec un bras dans le plâtre bah enfin mon petit Romuald mais qu'est-ce qui t'est arrivé bah j'ai fait comme tu m'as dit papy je suis allé au Moulin Rouge j'ai bu comme un trou j'ai ploté les danseuses j'ai pissé sur le barman sauf que les videurs ont pas vraiment apprécié ils m'ont cassé la gueule mais t'étais avec qui Romuald ? bah avec une bande de potes pourquoi toi tu y allais avec qui toi ? avec les nazis bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous rejoindre aujourd'hui jusqu'à 18h c'est en base gênée spéciale histoire drôle Laurent Ruquier et sa bande parfois les invités aussi se sont prêtés au jeu de raconter une blague ce jour-là c'était Charlotte de Turquayne Charlotte vous avez une histoire à nous raconter il paraît une histoire trop mignonne mais elle est très con celle des oeufs dans le frigidaire vous la connaissez ? non il y a six oeufs qui sont dans le frigidaire alignés puis il y a le sixième il se penche puis il regarde le premier oeuf et puis il dit au cinquième putain regarde la tronche du premier oeuf oh qu'est-ce qu'il est moï il a une tête de cul comment il supporte d'être comme ça le pauvre vieux alors il y a l'oeuf numéro 5 qui tape sur le cou de l'oeuf numéro 4 qui lui dit putain regarde l'oeuf numéro 1 il a une trombie le pauvre vieux oh il est affreux puis ça suit comme ça puis au finit il y a l'oeuf numéro 3 qui tape sur l'oeuf numéro 2 il dit regarde discrètement la tronche de l'oeuf numéro 1 putain il a une gueule de cul tu peux même pas imaginer à ce moment là discrètement il y a l'oeuf numéro 2 qui se retourne pour regarder la tronche du numéro 1 et qui se retourne vers le numéro 3 qui lui dit mais t'es con ou quoi c'est un kiwi ah oui elle est jolie ah non elle est bien elle est délicieuse je les aime enfin un peu vulgaire c'est un peu trop cul pour nous là moi j'ai une histoire bucolique c'est une histoire d'une promenade il y a trois steaks à chèques qui se promènent dans la montagne comme ça ils font une petite excursion et alors ils ont tu la connais ? tout le monde la connait c'est quand même pas celle à laquelle on pense non 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 j'espère que c'est une nouvelle non mais disez vous et puis alors ils sont là ils se promènent ils se gambadent ils sont contents tout de coup il y a un de ses cachets il voit il voit pas il manque un alors il dit à l'autre mais où il est le 3e de ses cachets alors il dit il voit plus personne alors il pleure il pleure il pleure et il dit pourquoi ils m'ont laissé ils m'ont laissé ils m'ont laissé et il y a l'autre deux ans qui arrive il dit mais pourquoi moi il fait ça et toi ce qu'il dit c'est deux ans oui je sais ce qu'il dit on sait ce qu'il dit il s'est caché ah ouais mais enfin Pierre et franchement Pierre ça fait 10 ans qu'on la raconte cette histoire on me la racontait cet été j'ai dit je vais la raconter ils la connaîtront sûrement qui sait pourquoi ils ont un neurone les majorettes non pour pas chier partout comme une pouille ça vous fait rire mademoiselle Motron oui ah bah c'est bien la première fois qu'on arrive à faire rire Isabelle avec une blague mais regardez il est vert de jalousie Bénichou comme on m'a dit que c'était une intellectuelle j'arrête pas de lui faire des plaisanteries très chiques il lui dit c'est pour pas qu'elle chie partout et l'autre c'est une petite fille de 6 ans qui vient d'emménager dans une nouvelle maison à côté se trouve un terrain vague où des ouvriers construisent une autre maison la petite fille commence à aller voir de plus près ce qui se passe sur ce chantier et après quelques jours elle devient comme ça naturellement la mascotte du projet et la mascotte de ce chantier le chef de chantier lui donne même des petites tâches à accomplir afin qu'elle participe à la fin de la première semaine le chef de chantier lui tend une enveloppe de paye pour la remercier l'enveloppe contient la somme évidemment symbolique de 5 euros toute contente la petite fille rentre chez elle et raconte son histoire à sa maman la mère est amusée et dit à sa fille que le temps est venu d'ouvrir un compte à la banque pour y déposer ce premier salaire à la banque la caissière elle aussi est toute éblouie par cette jolie histoire que la fillette raconte de sa voix fluette j'ai travaillé dans la construction à côté de chez nous on construit une maison ah il fallait la petite fille non non mais c'est entraîné elle a la voix de la chute une fête alors la petite fille et la vieille dame quand est-ce qu'elle dit mais non d'ailleurs tous les employés tous les clients de la banque écoutent la petite fille en souriant la caissière demande alors à la fillette si elle pense retourner travailler au chantier la semaine prochaine faut voir répond l'enfant faut voir parce que d'abord je voudrais manger des carottes alors voir quoi répond en coeur plusieurs clients et plusieurs employés de la banque et la fillette répond bah faut voir si ces enculés de chez Big Mac se décident à nous livrer ce putain de placo de merde est-ce que je peux tenter une histoire drôle allez-y est-ce que vous connaissez l'histoire de l'indien distribuez-nous des biscuits avant alors je vais essayer le problème des histoires drôles que je connais c'est un peu comme des histoires de l'huile ah mais je la connais c'est le ciel oui c'est celle de l'indien qui coupe mais racontez-la parce que vous l'avez raconté mieux que moi non 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 donc ça se passe dans le Canada on va dire au Canada et il y a un trappeur qui est là et qui regarde le ciel si vous voulez on va vous brouiter l'histoire donc c'est un trappeur qui est au c'est comme ça c'est un trappeur c'est un trappeur de San Francisco le trappeur se dit est-ce qu'il va faire froid il est en train il est en train de couper son bois il coupe son bois pour mettre du bois de côté et puis il a coupé son bois et il se dit oui mais est-ce qu'il va faire froid ou très froid et il y a un vieil indien qui est sur la montagne donc il monte voir l'indien et il lui dit est-ce qu'il va faire froid cet hiver et l'indien dit oui il va faire froid alors le trappeur redescend il recoupe encore un peu plus de bois il dit oui mais est-ce que j'ai assez de bois il remonte voir l'indien il dit mais est-ce qu'il va faire froid ou très froid et l'indien dit très froid il descend le canadien le trappeur il recoupe encore plus de bois puisqu'il va faire très froid il dit mais est-ce que j'ai assez de bois il remonte voir l'indien il est à cheval à cheval ou pas non non à pied il prend son cheval il remonte voir l'indien il lui dit mais est-ce qu'il va faire très froid très froid ou très 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 froid et l'indien lui dit très 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 froid alors le trappeur redescend il coupe encore du bois du bois et puis il remonte pour savoir si c'est assez il dit à l'indien faites la façon alors j'arrive et donc il monte voir l'indien il lui dit mais comment est-ce que vous savez qu'il va faire très très froid parce que les cornettes les bonnes chères ont deux cornettes c'est quoi cette histoire Claude j'allais dire la chute ben voilà la chute et donc c'est la chute les bonnes chères ont deux cornettes mais c'est pas celle-là alors la chute c'est donc la chute c'est que l'indien dit quand homme blanc coupé beaucoup de bois faire très froid voilà elle est bien non elle est bien elle est bien on veut se gêner sur un repas le best of excellente fin d'après-midi sur Europe 1 tout de suite jusqu'à 18h c'est le best of dont va se gêner Laurent Ruquier toute sa bande et aujourd'hui surprise ils nous ont laissé une spéciale blague je voudrais quand même remercier un monsieur là qui était en public et qui nous a apporté des bons chocolats on les a même pas goûtés on va les goûter on attendait que tu nous en offres ah bah c'est pour tout le monde on a compris que de la façon dont tu les as mis à gauche mais non moi je mange pas de chocolat ça est bien sans nous regarder tu manges pas de chocolat bah non qu'est-ce qui te fait grossir comme ça c'est le souci vous le stress vous voyez on va faire un peu de bruit voilà excusez-moi mais il y a des affaires que vous voulez testier avant Jean-Pierre après peut-être j'en prends il y a des blagues dans le chocolat vous voulez que vous laissez une blague ah il y a des blagues allez-y un touriste à l'hôtelier combien les chambres premier étage 1000 francs c'est des vieilles blagues deuxième étage 800 francs troisième étage 600 francs merci l'hôtel n'est pas assez haut pour moi pas mal moi aussi j'ai une blague je l'avais une autre tout à l'heure alors je la fais comme ça après j'aurai fini mes blagues c'est une journaliste qui va dans un village super paumé et qui interview en habitant et qui lui dit alors dites-moi un peu ce qui se passe dans le coin comment ça se passe ici il dit ah bah vous savez il y a pas longtemps il y a une chèvre qui s'est perdue dans la forêt on l'a retrouvée on l'a tous baisée alors elle dit ah bon mais vous avez pas quelque chose d'autre enfin je veux dire un autre truc il dit si si il y a pas longtemps il y a une femme qui s'est perdue dans la forêt on l'a retrouvée on l'a tous baisée il dit non mais je veux dire quelque chose de grave quelque chose qui fait de la peine il dit ah bah moi il y a pas longtemps je me suis perdue dans la forêt oui elle est mignonne elle est gentille Jean-Pierre ça vous rappelle ah Jean-Pierre tu n'es pas obligé de manger des chocolats on bouffe du chocolat tu nous poses pas de questions vous connaissez la différence entre un clitoris et une tarte aux pommes oh écoute oui vous voulez que je vous dise oui voilà elle est nulle c'est quoi la différence bah tu peux bouffer la tarte aux pommes de ta grand-mère c'est un jeune chocolatier il s'appelle Romain Sorel qui nous a envoyé ces chocolats en tête du concours des talents comptois voilà premier au concours régional du meilleur apprenti de France merci monsieur c'est dans le doux ils viennent de Besançon ces chocolats oui il y a une bonne là bah moi j'en ai pas pourquoi c'est que les drôles qui ont des blagues heureusement que votre chocolat est bon parce que sinon je ferais la gueule moi j'ai pas d'histoire allez-y c'est quoi votre histoire Lily et Claire sont deux jumelles leur maman les a confiées à une dame pour les surveiller madame t'as des morceaux au fond là mais comment vais-je faire pour les distinguer c'est à qui la dame et alors la maman lui ce n'est pas compliqué vous voyez celle qui est à côté de Lily et bien c'est clair et bien ça je pense que je pense que les chocolats sont très bons je pense qu'on a des beaux succès là mais elle est bien Didi demande à sa mère c'est vrai maman que les anges ont des ailes mais oui chérie alors ils peuvent s'envoler bien sûr et bien j'ai entendu ce matin que papa disait mon ange a la bonne est-ce qu'elle va s'envoler aussi et comment pas plus tard que tout de suite il y en a une autre là il y en a une autre dans le chocolat je comprends pas je comprends pas je comprends pas je comprends pas la radio des blagues j'ai pris une autre là alors ces deux grosses putes oh mais enfin monsieur mais Jean-Pierre a arrêté de manger des chocolats enfin ils sont très bons ils sont très bons je cherche une histoire je n'en ai pas regarde Jean-Pierre vous mangez le papier c'est là dedans quel chocolat la blague allez-y Jean-Pierre essayez allez-y Tintin se précipite dans le bureau de papa dis donc Tintin ? oui Tintin t'es sûr que c'est pas Toto ? écoute joli Tintin je sais quand même mais t'as mis tes lunettes à l'arrière du crâne Jean-Pierre il faut y croire à votre blague par contre je sais aussi lire par derrière mais avec une blague comme ça par contre vous avez regardé la date sur les chocolats ou pas ? non parce que c'est curieux Tintin on n'a jamais connu son papa bon bah c'est une blague de Tintin bon alors rien aussi Tintin se précipite dans le bureau de papa dis donc tu sais pas quoi et ben je me suis fabriqué un violon avec une de tes vieilles boîtes de cigarettes ah ah dis donc et alors ? c'est très bien mon bonhomme et où as-tu pris les cordes ? dans le piano ah ouais c'est vraiment Europe 1 la radio des blagues c'est pas possible attendez je comprends pas non mais elle est pas terminée votre blague si si c'est la chute donnez-le moi donnez-le moi elle est mal racontée c'est pas possible il faut faire avec l'accent belge parce que non mais ce que personne a relevé c'est que en moment donné Laurent a dit mais Tintin on le connait pas le papa de Tintin on sent que ça a travaillé toute son adolescence tu sais le papa de Tintin il a pas de maman non plus il a juste un chien et un vieux capitaine à Laurent je crois que j'en ai une avec l'accent belge comme ça on termine sur l'accent belge c'est deux belges qui marchent dans la rue et là il y en a un qui fait regarde t'as marché dans la merde il dit t'as marché dans la merde je suis pas fait à l'accent il lui dit t'es sûr que c'est de la merde mais non c'est de la terre il dit mais non regarde c'est de la merde il prend il prend la merde sur la truc il dit ben sens sens regarde mais non c'est pas de la merde c'est de la terre il prend un petit bout comme ça il sent il fait ah ouais peut-être mais non c'est de la terre mais non regarde c'est de la merde écoute prends un bout mange un bout ils mangent chacun un petit bout tu vois il fait ah ouais ouais je crois que c'est de la merde et ben dire que t'as failli marcher dedans j'ai Jérôme qui m'envoie l'histoire d'un couple de motards belges passionnés de moto alors ils ont une vie forcément trépidante voilà et puis évidemment au bout des quelques années de couple de mariage même si au début ils étaient tous les deux en moto ils commencent à se lasser forcément c'est plus comme au premier jour entre eux ça va de soi puis un jour le gars se rend dans un magasin d'accessoires de moto puis il trouve une magnifique paire de bottes des bottes dont il a toujours rêvé bottes en cuir pointues on dirait des sentiagues mais c'est pas vraiment des sentiagues elles résistent à l'eau enfin vraiment les bottes parfaites de motards alors il est tout fier de rentrer chez lui avec ses bottes alors la soirée il rentre il est tout content puis il est pressé de montrer sa belle paire de bottes à sa femme il marche dans le salon sa femme regarde pas ça fait trop d'années qu'ils vivent ensemble elle voit même pas les bottes elle regarde la télé alors lui il marche dans le salon en faisant du bruit avec tes bottes elle voit toujours rien personne n'en doit Dieu 300 euros la paire de bottes quand même puis elle voit toujours pas ça est dur quand même j'attendais l'accent alors il monte dans la salle de bain il se fout complètement à poil mais il remet les bottes et il redescend tout content à poil avec les bottes dans le salon là il tourne dans le salon avec ses bottes sa femme le regarde toujours pas alors il lui dit quand même bah alors tu vois rien là elle le regarde d'un air distrait il répond bah si je vois qu'elle pend elle a toujours pendu elle la pendra toujours alors ça c'est quand même c'est assez curieux c'est dommage c'est tellement surjoué c'est la fin de cette émission la suite de la blague dans demain voilà soyez présents arrêtez arrêtez il n'est pas qu'on le coupe quand il refait Giscard arrêtez ça évidemment qu'elle pend n'est-ce pas c'est parce qu'elle regarde mes bottes et là qu'est-ce qu'elle répond la femme belge bah t'aurais mieux fait d'acheter un casque j'en ai une qui va un peu plus plaire à Christine Bravo c'est une automobiliste qui circule sur une route de campagne elle se fait flasher par un radar planqué derrière un dos d'âne elle est contrainte de s'arrêter pour répondre à évidemment de son infraction et le flic commence à questionner cette automobiliste nom, prénom, permis de conduire profession et là à profession la conductrice répond je suis dans le médical je suis élargisseuse d'anus c'est ça qui va me plaire le policier est quand même très surpris il dit mais en quoi ça consiste ce métier il dit bah écoutez je prends un anus j'y introduis un doigt puis deux doigts ensuite toute la main puis les deux mains puis le bras parfois je pose des étais il m'arrive aussi d'utiliser des forceps ou de m'aider de mes pieds et je m'arrête quand j'obtiens un beau trou du cul de 1m80 et là le flic regarde dans le vide comme s'il essayait de se représenter la scène incroyable il dit mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un trou du cul d'1m80 bas en général on lui donne un radar et on lui dit il est planqué derrière un dos d'âne marseillais un breton et un ch'ti qui découvrent un génie vous savez dans une lampe à pétrole il y a toujours un génie qui sort quand on frotte la lampe le génie leur dit jetez n'importe quoi dans l'océan et si je le retrouve vous mourrez autrement je ferai tout ce que vous désirez bon alors le marseillais jette un cure-dent en se disant le génie va jamais retrouver le cure-dent paf le génie retrouve le cure-dent et évidemment le marseillais meurt le breton jette un clou le génie retrouve le clou le breton meurt le ch'ti jette quelque chose le génie cherche 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 et à bout de force il demande mais qu'est-ce t'as jeté toi le ch'ti et le ch'ti il dit hé bilou tu peux toujours chercher et j'ai jeté un effet ralgan et bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans ce on va se gêner spécial blague et comme vous allez l'entendre tout de suite avec Laurent Ruquier et ses chroniqueurs c'est tout un métier de savoir raconter des histoires drôles Luc maintenant va nous raconter une histoire salut Luc salut Laurent alors voilà ça se passe au couvent et c'est l'histoire d'une bonne soeur une toute jeune bonne soeur une novice elle vient d'entrer dans les ordres elle a à peine 18 ans et est venue son premier week-end hors du couvent toute contente de se retrouver à l'extérieur elle appelle ses copines qui sont ravies de la revoir et elle lui organise une petite fête le soir venu tout le monde sort de coucher chez une des filles la toute fraîche bonne soeur se laisse entraîner dans la fête et commence à boire verre sur verre jusqu'au moment où la musique se fait un peu plus calme j'espère que c'est drôle quand même Pascal non non mais c'est seulement à la fin c'est ça qui nous rentre ici c'est bien ça le problème la novice donc la novice donc se fait offrir un verre deux verres trois verres et puis finalement on se voit proposer une petite danse lassive avec un gars qu'elle connait à peine on parle de bonne soeur on est bien d'accord je commence à douter oui oui non mais tout à fait bonne soeur elle vient de commencer elle vient de commencer quoi l'histoire elle vient de commencer ah je vais y aller moi non non mais c'est bien c'est une lecture c'est un nouveau concept arrêtez on se repose moi je je pisse un peu les yeux je suis bien encore la demain avec vos interruptions moi aussi j'ai envie de savoir ce qui arrive à la bonne soeur reprends reprends du début une danse lassive qui est gentiment bien imbibée quand même se laisse entraîner dans une chambre par un jeune homme mais dans un couvent il n'y a pas de jeune homme normalement mais non elle est plus elle est plus parce que ça ne va pas du tout notre petite bonne soeur qui est au couvent depuis deux mois seulement elle va se faire sauter par un autre mec elle a sa première sortie ah d'accord voilà et alors elle n'y résiste pas elle n'a plus trop toute sa tête non plus elle s'agenoue devant lui et plutôt que de lui réciter ses prières elle lui baisse son pantalon et lui pratique une longue recrédation inflation le lendemain toute honteuse et embrumée par les exagérations de la nuit elle confie à ses copines tout ce qu'elle a fait caché dans cette chambre elle se dit oulala comment je vais faire je ne vais pas pouvoir rentrer au couvent j'ai ça sur la conscience il faut absolument que je me libère que j'aille au confessionnal et voilà que comment va-t-elle avouer tout ça que suspense il n'y a pas de problème elle a intérêt d'être drôle elle va au confessionnal elle va au confessionnal très bien je sais ce qu'elle fait c'est épais l'oeuvre de Victor Hugo pour un moment moi je sais ce qu'elle va faire elle ne va pas viser le pantalon elle va lever la robe du prêtre oui elle est excité Claude attendez la fin voilà c'est la fin donc elle n'est pas encore au confessionnal dépêche-toi parce qu'il y a l'invité d'honneur dans les couloirs ça ferme à 18h le confessionnal il y a de moins alors alors ses copines lui disent écoute il n'y a pas de problème tu n'as qu'à dire que tu as schtroumpfé tu n'as pas besoin d'avouer ce que tu as fait vraiment ta conscience sera libérée ne t'inquiète pas elle y va elle prend son courage à deux mains elle rentre au confessionnal et elle dit au père voilà mon père j'ai schtroumpfé alors le père lui dit bon il veut faire un peu le gars qui est jeune et qui a compris et il lui dit écoute tu me fais des avé maria il n'y a pas de problème et tes péchés seront absolus le week-end suivant rebelote on l'a fait courte ok ah oui oui faisons la courte je veux les détails du week-end suivant on raconte on raconte la voilà qui revient au couvent idem elle retourne au confessionnal bonjour mon père voilà ce week-end j'ai encore schtroumpfé le père lui dit j'aimerais quand même bien savoir un peu ce que c'est écoute ma fille tu me fais 5 à 6 avé maria mais tu m'avoues ce que veut dire ce qu'on me fait j'ai quand même bien envie de savoir alors mon compteuse toute rouge elle lui dit voilà j'ai fait des inflations toute la nuit à un gars le père ok lui dit vas-y c'est bon mais ne recommence pas quand elle sort du confessionnal elle arrive dans le jardin et elle retrouve la plus vieille nône du couvent toute vieille qui est sur son banc en train de pleurer toutes les larmes de son corps elle est très vieille elle a quoi 85 ans dans 20 ans et quelques mois elle est vraiment très vieille et elle pleure elle pleure et la jeune novice lui dit mais pourquoi fleuriez-vous comme ça ? alors la bonne soirée lui dit ben voilà j'ai fait le péché de sucrerie je me suis envoyé un paquet de bonbons à moi toute seule tout le week-end elle dit mais il n'y a pas de problème allez-vous confesser moi j'en ai fait l'expérience ça libère les filles elle lui dit évidemment je ne peux pas aller me confesser et avouer ce péché mais la jeune novice lui dit il n'y a pas de problème vous n'avez qu'à dire que vous avez schmumpé ça passera comme une lettre à la poste alors notre avion bonne soirée rentre dans le confessionnal et dit voilà mon père bonsoir j'ai schmumpé ce week-end et le père tombe à la renverse et lui dit quoi ? vous ? à votre âge ? elle lui répond ben quoi ? j'ai encore toutes mes dents pour sucer un bonbon oui oui un elle sucer un bonbon on n'est pas déçus du tout Luc on la connaissait mais elle est beaucoup beaucoup plus courte alors je crois que Gérard Miller cherche un co-auteur pour son one man show bonne fête et bon réveillon à tous merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner votre après-midi et votre début de soirée jusqu'à 18h Laurent Ruquier et toute sa bande avec aujourd'hui on va se gêner le best-of spécial histoire drôle bon j'ai une histoire pour Caroline Diamant c'est un camionneur qui s'arrête à feu rouge et là Caroline le rattrape le camionneur et là Caroline sort de sa voiture en courant vers le camion et frappe sur la porte du camion le camionneur descend sa vitre et là Caroline lui dit monsieur monsieur bonjour mon nom est Caroline Diamant et je vais vous dire que vous êtes en train de perdre votre cargaison le camionneur l'ignore et continue sur la rue quand le camion s'arrête à un autre feu rouge sans mètre plus loin Caroline le rattrape encore une fois elle descend en courant de son automobile elle court au camion elle frappe sur la porte le camionneur redescend une fois encore sa vitre et là Caroline lui dit comme si elle lui avait jamais parlé bonjour je suis Caroline Diamant et je vais vous dire que vous perdez votre cargaison le camionneur secoue à tête il ignore encore une fois Caroline et il continue sa route quand le feu passe au vert il embraye il poursuit son chemin et là il s'arrête d'un seul coup il se dépêche il sort de son camion il court jusqu'à l'automobile de Caroline Diamant il frappe à la vitre de Caroline Caroline baisse sa vitre elle descend sa vitre et là lui le camionneur il lui dit exaspéré bonjour je suis Dédé c'est l'hiver il neige et je conduis un camion de la DDE je comprends pas j'ai pas compris tu es en train de saler la route c'est bien ce que je disais c'est tout à fait une histoire pour Caroline et Christine Caroline et Pierre sont dans un train entre Paris et Rome ils sont dans la même cabine de wagon lit ils se sont un peu gênés d'avoir à partager autant d'intimité comme ils sont fatigués ils s'endorment très vite Pierre est sur la couchette du haut Caroline est sur la couchette du bas mais vers une heure du matin Pierre Bénichoux se penche au dessus de la couchette du bas et il réveille Caroline 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 excusez-moi de te déranger mais il fait terriblement froid t'aurais pas la gentillesse de me donner la couverture qui se trouve dans le casier j'ai une bien meilleure idée dit Caroline faisons semblant que nous sommes tous les deux mariés juste pour une nuit ça te va quelle idée intéressante et excitante dit Pierre je suis tout à fait d'accord bon bah alors va la chercher toi-même ta couverture et fais pas chier j'ai une blague qui concerne encore Caroline et son mari ils sont en train tous les deux d'installer un nouvel ordinateur et ils doivent choisir un mot de passe quand on installe un nouvel ordinateur on choisit un mot de passe alors le mari de Caroline un peu macho choisit le mot de passe et il est impatient de voir les réactions de sa femme lorsque l'ordinateur leur demande le mot de passe elle regarde son époux lui il la regarde et il lui dit tape pénis alors évidemment Caroline explose de rire l'homme se tourne vers les camps et découvre que l'ordinateur indique trop court c'est deux belges qui discutent l'un d'eux va se marier ah et bien je suis pas sûr que ma femme soit vierge elle me dit qu'elle est vierge mais je ne crois pas j'aimerais bien avoir un truc pour savoir si vraiment elle est vierge ah bah ça j'ai un super truc pour toi tu vas voir c'est simple tu prends de la peinture rouge de la peinture bleue et une pelle qu'est-ce que je fais avec de la peinture bleue une peinture rouge et une pelle pareil tu vas te peindre une couille en bleu une couille en rouge et si pendant la nuit de noces ta femme te dit c'est la paire de couilles la plus drôle que j'ai jamais vue alors tu la sommes avec la pelle alors en tout cas les belges nous attendent avec impatience et nous transmettent des histoires qu'on raconte sur les français un français qui va pisser il se lave les mains avant ou après ? après pendant je connaissais qu'un belge et pas mal comment on appelle quelqu'un qui parle trois langues un trilingue comment on appelle quelqu'un qui parle deux langues un bilingue comment on appelle quelqu'un qui ne parle qu'une langue un français ça c'est pas faux après avoir créé la France Dieu trouva que c'était le plus beau pays du monde ça allait faire des jaloux alors pour établir l'équilibre il a créé les français ils sont sympas les belges ils ont mis combien 100 ans à se rebeller on a intérêt quand même à faire attention c'est quatre dames qui parlent de leur progniture de leur enfance quatre jeunes mamans même alors la première mon fils est tellement précoce il a su marcher à neuf mois la deuxième sur enchérie le mien il est tellement précoce qu'il avait toutes ses dents à sept mois la troisième très fière mon petit chou moi il parlait parfaitement à un an et demi la quatrième le mien est encore plus précoce il est mort la semaine dernière bonne soirée à tous à l'écoute d'Europe 1 et bon courage si vous êtes dans les derniers préparatifs de votre réveillon de Noël tout de suite le best-of d'Ombazuné spécial blague se poursuit c'est Stevie qui est accoudé au comptoir d'un bar et Stevie en a sa douzième tequila visiblement il n'est pas seul et le barman évidemment qui voit Stevie en train de boire des tequilas au bout de la douzième tequila et le barman lui fait qu'est-ce que vous célébrez comme ça et Stevie dit ma première pipe félicitations dit le barman laissez-moi vous offrir la treizième aussi douce tequila arrive pas à faire passer oui je pense pas qu'une de plus y arrivera on comprend la petite pause que t'as fait au milieu de la blague c'est deux garçons qui jouent au foot au parc Borelli à Marseille au foot au football comme dirait Jean-Pierre Coff il y a deux garçons qui jouent au foot puis il y en a un d'eux qui est attaqué par un pitbull alors heureusement le deuxième a le réflexe d'arracher une planche de la clôture qui est toute proche et d'abattre la planche avec des clous sur le chien et lui brise la nuque un journaliste de la Provence passe par là il se précipite pour interviewer le garçon et commence par noter un jeune supporter de l'OM sauve son ami d'une mort sanglante alors là il dit mais monsieur monsieur je ne suis pas supporter de l'OM ah bon mais t'es pour quelle équipe alors je suis pour le PSGR le reporter barre ce qu'il a déjà écrit il recommence son article un jeune voyou assassine froidement le compagnon à quatre pattes d'une honnête famille marseillaise c'est un petit Africain qui décide de traverser la Méditerranée à la nage pour gagner les côtes françaises il nage il nage pendant des heures pendant des jours il nage épuisé il crève de faim il a très faim il a très faim et enfin il arrive sur les côtes françaises comme ça et il se mêle il crève de faim il se mêle à un groupe d'enfants du club Mickey comme ça et le monétaire lui dit toi t'as mangé il fait non non il dit c'est bon tu peux aller nager c'est un type totalement bourré qui se fait mettre à la porte d'un bar à la fermeture du bar alors il titube jusqu'au parking il s'arrête dans la première voiture il tâte le toit de la voiture pendant 10 secondes alors c'est pas celle-là il se traîne difficilement jusqu'à la voiture suivante il tâte la voiture pendant 30 secondes et c'est pas celle-là et il avance vers la troisième voiture et là c'est pas celle-là et il va jusqu'à la quatrième voiture il tâte le toit et c'est pas celle-là et là il y a le barman qui l'observe depuis un moment par la fenêtre et qui lui dit comment vous faites pour reconnaître votre voiture rien qu'en touchant le toit c'est facile la mienne elle a un gyrophare bleu je retrouve c'est un type qui se fait construire une taverne juste en face d'un cimetière et pour faire sa pub il place évidemment un grand panneau sous son enseigne qui dit quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse on est bien mieux ici qu'en face c'est joli quand même le curé qui est en charge le cimetière place alors une enseigne à l'entrée du cimetière et on y lit quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse tous ceux qui sont ici viennent d'en face c'est joli c'est un homme qui visite un musée d'histoire d'un naturel et là il regarde un squelette de dinosaure et là il demande évidemment à un employé du musée est-ce que vous pouvez me dire de quelle époque date ce squelette alors l'employé du musée dit bien sûr monsieur ce squelette est vieux de 6 millions d'années 5 mois et 3 jours ça c'est dingue comment on pouvait être si précis bah écoutez c'est très simple quand je suis arrivé ici dans ce musée pour travailler on m'a dit que le squelette était vieux de 6 millions d'années et moi je bosse ici depuis 5 mois et 3 jours et voilà on va se uner c'est fini pour aujourd'hui mais rendez-vous dès demain à 16h pour on va se uner même le week-end tout de suite Europe 1 soir 5 mois 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 Estamos.